bonjour les amis capricorne j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre guidance générale pour les mois de juillet et août exceptionnellement les deux mois d'été sont regroupés sur la même guidance et à partir de septembre je reprendrai les guidances par mois alors viendront compléter c'est cette guidance là donc les deux quinzaines de juillet les deux quinzaines d'août qui elles vont beaucoup plus parler du professionnel des relations etc ici nous allons surtout aborder ce que vous allez avoir à travailler à dépasser ce qui va se mettre en place à l'intérieur de vous quelles sont les choses qui vont peut-être venir et c'est même sûr vous aider à traverser l'énergie que vous avez à travailler on est parti pour vous les capricornes alors quelle est l'énergie à travailler le 8 dp alors le 8 dp il peut nous parler déjà d'utiliser cette période de juillet août comme pour faire un bilan un bilan par rapport à une situation dans laquelle éventuellement vous vous sentez bloqué j'entends mais le blocage il peut surtout être de l'ordre du mental moi ce que j'ai l'impression ici qu'on me dit c'est que il y a tellement de choses dans votre mental que vous avez l'impression de ne pas en voir le bout que vous n'avez pas l'impression de voir une issue à une situation peut-être que vous vous sentez un petit peu bloqué dans votre travail et il y a tellement de choses qui arrivent dans votre tête que vous ne savez plus pour moi il peut être aussi question de croyances limitantes qui viennent un peu vous entraver ça ça peut être en effet tout simplement l'impression d'être dans une impasse ou d'être bloqué alors que finalement quelque part il n'en est rien qu'il est question pourquoi pas de de changer votre point de vue et de regarder les choses sous un autre angle en fait on me dit aussi avec ce 8 dp que vous allez être amené cet été pourquoi pas à demander de l'aide à quelqu'un pour vous sortir éventuellement d'une situation ou pour vous aider aussi à à vous sentir mieux il est possible en effet qu'énergétiquement ce soit un petit peu compliqué on a l'impression vraiment d'être attaqué énergétiquement de toutes parts pourquoi pas pour certains d'entre vous et j'entends surtout peut-être des personnes qui sont beaucoup dans la médiumnité etc vous avez l'impression un petit peu que vous avez besoin de renforcer votre taux vibratoire et votre aura ça n'est pas ça n'est pas négligeable non plus si les guides me transmettent le message c'est que c'est tout à fait important aussi ce que l'on me dit aussi avec le 8 dp c'est que vous allez être amené aussi quelque part à prendre cet été comme un repos pour certains il peut être question d'un repos forcé votre corps ou votre mental va vous obliger à vous poser pourquoi pas on va bien sûr compléter cette énergie là avec les autres cartes on a quoi soyez relié à votre centre ok soyez relié à votre centre et c'est marrant j'ai beaucoup de rose avec un coeur ici et quelque part on a l'impression en fait ici qu'elle a un pendule voyez sur la sur la joue et ce pendule c'est souvent des fois aussi pour répondre à ces questions et être être guidé et bien quelque part on vous dit que votre coeur va vous guider va vous aider et que vous êtes amené à vous relier à nouveau à votre coeur au cours de cet été pour déjà lâcher le mental alors ça peut être tout simplement profiter de l'été si vous avez même aussi des vacances profiter de vos vacances pour laisser le travail où il est laisser les soucis où ils sont peut-être partir quelques jours aller vous reposer ça peut être en tout cas faites des choses qui vous plaisent qui vous mettent du bon mot coeur qui qui vous réjouissent on me dit des choses qui réactivent votre coeur qui vous permettent de vous vider la tête aussi on me dit regardez terre mère sacrée message d'amour j'ai encore un énorme coeur qui brille et là on me parle de la terre terre mère sacrée oui allez allez aussi on me dit allez peut-être en pleine nature partez en camping partez vous isoler dans la nature entre guillemets vous isoler ça peut être quelqu'un qui habite en ville et vous avez envie peut-être d'aller passer quelques jours à la campagne vous mettre au vert on me dit en tout cas vous avez besoin de vous relier à nouveau à votre coeur à des choses qui montent votre taux vibratoire et ça va passer par votre coeur le taux vibratoire chez vous il va passer par votre coeur c'est ce qu'on me dit aussi c'est que si vous aviez l'impression d'être bloqué dans une situation là avant l'été et bien au cours de l'été ça va se décanter ça va se décanter parce que j'ai des gens ici qui vont apprendre à se connecter à son coeur à écouter davantage vos envies vos ressentis oui j'ai des personnes qui ont l'impression de se sentir enfermés ici alors ça peut être quelqu'un qui au alors on me dit attention aussi il peut être question de quelqu'un qui s'enferme chez lui ou chez elle et on vous dit non il faut que tu quittes cet enfermement l'enfermement il est peut-être surtout mental aussi moi j'ai ici pour les capricornes en tout cas un été qui va être nécessaire pour reposer votre mental on parle de repos forcé avec le 8 d'épée oui en fait quelque part les guides vont trouver éventuellement une façon de vous reposer et de reposer le mental en fait quelque part on vous dit forcez vous à reposer votre mental aussi ça sera bon pour vos énergies et vous repartirez sur de meilleures bases en septembre alors en effet un mère nature est une solution très importante pour remettre un petit peu de baume au coeur pour réapaiser vos énergies j'entends éloignez vous du téléphone éloignez vous de des écrans reconnectez vous à la nature faites des choses en plein air on me dit aussi chaque ras du troisième oeil oui regardez on parle du troisième oeil on parle du coeur le troisième oeil on me dit il est bloqué il est bloqué chez vous il est bloqué peut-être parce que justement il ya trop de choses dans le mental il est possible aussi que avant ce mois de juillet ce mois d'août enfin juin vous ayez beaucoup de choses en tête beaucoup de choses à penser surcharge mentale on me parle il y a une saturation au niveau du mental et ben forcément quand on a le mental qui est plein qu'on ne sait plus quoi penser comment penser ben oui le troisième oeil il se bloque aussi et on y voit encore moins clair quand le troisième oeil est harmonieux et bien il faut savoir que le ce ce quand ce chakra et tourne en harmonie en fait il faut savoir que on a les idées claires on voit les choses comme elles doivent être on sait tout de suite quelle direction prendre or là le coup troisième oeil est un petit peu bloqué donc occupez vous un petit peu aussi de votre troisième oeil et ça va passer non pas par un soin au niveau de votre troisième oeil moi c'est ce que je ressens mais par votre chakra du coeur en redescendant un peu plus dans votre centre soyez relié à votre centre vous allez redescendre un peu l'énergie il ya trop plein d'énergie en haut et donc en bas il n'y a pas grand chose regardez j'ai encore le troisième oeil ici très important chez vous troisième oeil perspective vérité savoir clarté en te reliant à ton centre tu y verras beaucoup plus clair excusez moi j'ai mis trop bas les cartes voilà en te reliant à ton centre tu y verras beaucoup plus clair le troisième oeil pourra être à nouveau opérationnel d'ici septembre ça peut être quelqu'un qui on me dit aussi à des capacités alors personnellement je l'ai vécu l'année dernière changement de taux vibratoire trop de choses en tête le mental qui carbure à plein régime et puis d'un seul coup impossibilité de canaliser les messages impossible de les entendre et oui juillet août pause pause forcée pause forcée et finalement le fait d'avoir posé l'esprit posé le mental pris du temps pour se reposer et bien oui en septembre le canal revient et puis on arrive à nouveau à canaliser de façon beaucoup plus clair et même plus plus forte alors ça peut être en effet des personnes ici qui sont capables de canaliser d'une manière ou d'une autre les énergies il est possible que les guides vous coupent le canal pendant cet été c'est tout à fait possible sachez que c'est normal ça peut arriver ça peut arriver parce que ils ressentent le besoin de vous couper pour pouvoir vous recentrer sur vous et vous reposer d'où le blocage forcé le repos forcé ça arrive aussi parce que vous êtes aussi en train de changer de taux vibratoire donc quand on canalise sur une certaine fréquence et que vous êtes en train de monter en fréquence arrivé à un moment la fréquence n'est plus adaptée et bien là en fait le canal se coupe vous montez le l'étape suivante et le canal revient mais sur une autre fréquence et c'est éventuellement ce qui peut se produire aussi pour vous les capricornes si vous êtes déjà dans cette énergie de clairvoyance de clair audience il est possible en effet que arrive un moment vous savez vous savez plus c'est bloqué vous savez pas pourquoi mais c'est bloqué parce que pour une bonne raison ils ont une bonne raison de bloquer les choses et bien oui regardez avec l'oracle de la yurveda on me parle de la rose j'augmente mon taux vibratoire en développant la tendresse et bien en fait les guides vous disent vous avez besoin de moments de tendresse la tendresse c'est lié au coeur donc pour vous ça va être le chakra du troisième oeil le chakra cardiaque et c'est ces deux chakras en fait qui ont besoin d'être harmonisés en mettant plus de tendresse dans votre quotidien cet été en vous octroyant des temps de pause des temps de tendresse pour vous des temps dans la nature pour ressentir le parfum des fleurs le chant des oiseaux et bien vous allez pouvoir réharmoniser votre taux vibratoire et en harmonisant votre taux vibratoire vous allez apaiser vos énergies et vous allez aussi en montant en vibration forcément peut-être changer de canalisation également et on a quoi ici demande de l'aide alors beaucoup de vert encore chakra cardiaque et en même temps terre mère donc demande de l'aide aussi peut-être à mère nature si tu vas te promener dans la nature demande à mère nature de t'aider à purifier tes énergies à monter ton taux vibratoire il est aussi possible je vous parlais de demander de l'aide aussi avec le 8 dp et là on me reconfirme demande de l'aide ami capricorne n'hésite pas au cours du mois de juillet ou au cours du mois d'août à demander de l'aide aussi à quelqu'un si tu te sens aussi très en surcharge mentale parce que tu as beaucoup de choses à gérer délègue éventuellement à d'autres personnes à ton conjoint à ta conjointe à tes enfants s'ils sont en âge aussi de t'aider à la maison ce n'est pas à toi de tout gérer et de tout faire tu peux aussi délégué à d'autres personnes demander de t'aider dans certaines tâches pour pouvoir te libérer un petit peu de temps aussi de bienveillance et de tendresse vis-à-vis de toi même donc en fait c'est très important de demander de l'aide demande aussi de l'aide on me dit à l'archange raphaël il va pouvoir venir t'aider t'aider à retrouver une sérénité et à retrouver quelque part une sérénité au niveau du coeur on me dit aussi que ça va vous aider aussi sur le plan physique au niveau de vos énergies j'ai des gens qui sont épuisés là qui n'ont qu'une seule hâte qui se demande quand est ce que les vacances vont arriver peut-être que certains d'ailleurs vont se retrouver en vacances entre guillemets anticipé parce que le corps va 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 peut-être un peu se stopper se stopper entre guillemets gros coup de fatigue vous voyez ça peut être aussi un gros rhume qui se déclenche pour vous obliger à rester au lit pendant quelques jours ou une journée en tout cas moi les guides me disent ne t'inquiète pas on va te permettre de te poser tu vas avoir en effet peut-être être obligé de te poser de te mettre au repos pour pouvoir faire un petit peu aussi le bilan des choses que tu seras amené éventuellement à changer pourquoi pas dans ton quotidien pour ne plus être à fond les ballons mais ce que l'on me dit aussi c'est que ça va vous demander de la patience j'ai peut-être des capricornes ici qui n'ont pas l'habitude de se poser qui ont toujours des choses à faire et ben là en fait on va vous dire que juillet août ça va vous demander de la patience parce que c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain sur une journée moi ce qu'on me dit c'est quelque chose qui se passe sur tout l'été donc c'est pour ça que voilà vous êtes amené à vraiment être dans cette énergie de tendresse vis-à-vis de vous-même de bienveillance vis-à-vis de vous même pour pouvoir après entamer le mois de septembre après sur de meilleures énergies avec un taux vibratoire beaucoup plus haut et puis un mental beaucoup plus apaisé sinon on me dit la fin de l'année risque d'être longue c'est ce qu'on me dit aussi voyez j'ai un chiffre 7 aussi ici avec le relié à votre centre le 7 c'est tout ce qui est la spiritualité j'entends aussi que en se reliant à votre coeur vous vous allez vous relier aussi à votre âme et votre âme et ben elle a envie des choses elle a envie que vous l'écoutiez vous elle a envie si vous êtes fatigué que vous vous reposiez elle a envie que si vous avez faim vous mangez en fait en vous occupant de votre corps de votre bien-être d'être dans la bienveillance et la tendresse vis-à-vis de votre être tout entier vous êtes aussi bienveillant vis-à-vis de votre âme et elle va vous en remercier on me dit aussi ce que l'on me dit c'est que justement le repos c'est pas forcément non plus être enfermé chez soi à l'intérieur on me dit que vous avez besoin de soleil vous avez besoin d'être en contact avec la nature donc quelque part en fait il y a besoin de libérer son esprit qui se retrouve enfermé de briser les chaînes du mental mais en même temps vous avez aussi besoin de l'extérieur pour sortir de chez vous aussi pour parce que c'est ce qui va être positif pour vous voilà les amis capricorne je vous souhaite bien un très bel été un très bon mois de juillet un très bon mois d'août et puis regardez ce qu'on me dit aussi n'abandonne pas je les gardais en dos de deck aussi parce que je trouvais très importante n'abandonne pas ne baisse pas les bras sur des choses qui ne se passe peut-être pas comme tu veux qu'ils te prennent la tête les choses vont se décanter au cours de l'été et tu y verras beaucoup plus clair tu auras force tu auras aussi on me dit une nouvelle perspective des choses à la fin de l'été et c'est ce qui va te permettre éventuellement en effet de prendre une nouvelle direction de prendre des nouvelles résolutions de changer quelque chose dans ton quotidien j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vraiment changé en vous et ça va vous amener en tout cas quelque chose de positif parce que rien n'arrive sans raison prenez soin de vous je vous remercie du fond du coeur à très bientôt